bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation tout à l'heure nous avons créé les les pop up dans cette partie nous allons améliorer un peu ce qui est déjà codé alors ce que je vais faire remarquer c'est lorsqu'on vient sur un élément qui est totalement au bord ici on ne voit pas tout ok il ya une partie qui est perdu si je viens sur cet élément là je vois pas tout là il faut qu'on faut qu'on a juste un lorsqu'on clique sur l'élément ben ça dit que l'élément nous intéresse donc il faudra centré en l'élément par rapport à la page pour qu'on puisse bien voir les informations sur sur l'élément sur la station sur laquelle l'utilisateur a cliqué ok donc je reviens ici au niveau de notre code ici mais avant de continuer ce que je vais faire là nous allons encore améliorer la structuration ok alors tout ce qu'on a fait ici on a créé un élément on a fait si on a fait ça l'idée c'est de le regrouper quelque part parce qu'on en aura peut-être besoin après ok voilà on aura peut-être besoin après donc du coup on va regrouper ça quelque part donc de quoi avons nous besoin ici pour fonctionner on a besoin d'un objet que d'un objet field c'est tout qui aura cette propriété la définie donc ce que je vais faire je viendrai aussi au niveau de liste une heure ici et je vais créer ici une fonction ok dans app donc la fonction va s'appeler comment ça va s'appeler allez qu'est ce qu'on veut faire ici c'est on veut afficher pop-up on mettra ici display display pop-up pop-up voilà ça va prendre en argument quoi une station ok une station et lui son rôle ici sera simplement de nous générer le pop-up associé donc je reviens alors au niveau de station et tout ce que j'ai ici je me permettrai simplement de de copier tout ça mais oui je copie tout ça ça nous crée le pop-up donc je prends tout ça et je viens ici au niveau de liste une heure là et je colle ok alors qu'est ce qu'on va faire par la suite lui il crée le pop-up mais il va nous retourner un va nous retourner quoi ben il va nous retourner tout simplement le l'élément qui est créé ton huit heures coûteur non div div voilà tout simplement ok donc ici on administration on aurait dû mettre ici fils voilà tout simplement là c'est bon donc ici au niveau de station ici en qu'est ce que je fais ben je prends simplement app je prends app et je dirais que ben je veux appeler quoi je veux appeler display pop-up et display pop-up va me retourner quoi va me retourner le message du pop-up donc je mettrai ici let message ou bien pop-up 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 message voilà ok ce pop-up message là ben je vais le mettre ici à l'intérieur là ok donc là c'est bon maintenant si je reviens ici au niveau de la carte oui forcément il ya un petit souci en control shift i et là problème d'initialisation des marqueurs station ligne 60 donc si je viens là allez oui justement parce que ici il faudra lui fournir field vous rappeler field voilà si on lui fournit ça correctement normalement ici tout doit se passer correctement ok voilà donc du coup là on a amélioré on a amélioré notre code ça je l'enlève ça également voilà donc là c'est bon maintenant qu'est ce qu'on va penser également à faire alors maintenant mon jeu alors j'avais mis display pop-up là bas mais ça génère simplement le message donc du coup l'idéal c'est de mettre miss et du pop-up et ici en jeu je vais changer un message pop-up là c'est bon maintenant on avait dit également que alors dès lors que on clique sur un élément mais il faut que l'élément se centre par rapport à la page donc du coup nous allons définir un événement sur les marqueurs ok donc je reviens ici au niveau de station ici donc c'est ici que nous avons créé le marqueur ok donc ce que je me permets de faire alors je gira la ligne ici là également alors on va écouter l'événement clique sur le marqueur contrôle z donc on mettra on et puis clique alors dès qu'on détecte un clic sur le marqueur qu'est ce qu'on fait allez un exemple très simple on va exécuter cette fonction qu'on aura ici ok console log on va afficher tout simplement aller affichons les coordonnées en du marqueur ok donc pour l'affiché on connaît les coordonnées du marqueur c'est ça donc on prend ça et encore là tout simplement donc je reviens ici ça va se recharger on va ouvrir ici notre console là quand je tente de cliquer sur cet élément là je vois bien les coordonnées de l'élément ok alors je réduis un tout petit peu je je clique sur cet élément là ben je vois bien les coordonnées de l'élément donc là c'est bon maintenant ce que je vais faire ici c'est à dire dès lors que je détecte un clic sur un élément ben je vais le centrer par rapport à ses coordonnées donc qu'est-ce qu'on fait pour centrer un élément on a on utilise ceci vous rappelez en ok donc je vais mettre ici centré centré suivant suivant les coordonnées les coordonnées en paramètres les coordonnées en premier paramètre paramètres donc du coup on va prendre ça ici on va prendre ça et nous allons simplement changer les coordonnées donc au lieu de mettre console logo de ça ben je l'enlève tout simplement et je mets ça donc on enlève ceci puisque à l'intérieur de for which on récupère directement le le field dans metafield point ça pour récupérer les coordonnées et c'est tout ok donc si je reviens alors ici et je clique sur un élément qui est là voilà l'élément vient sur la zone d'affichage ok voilà donc si je mets l'élément sur le côté je clique sur un élément ici alors là on ne voit pas réellement le changement alors si je viens sur j'ouvre le menu je clique sur un élément on ne voit pas réellement le changement ok alors ce qu'on va faire on va peut-être on va augmenter un peu le zoom mettons 12 par exemple ok donc je viens là j'ouvre ici en alors jour ça et je clique sur un élément ici là bas je vois que l'élément est venu à l'écran ok là on voit mieux alors 12 je pense que c'est un peu trop neuf allez mettons 11 pour voir 11 normalement ça devrait être bon donc je clique sur l'élément ici l'élément vient se mettre au centre ici bon pour l'instant c'est c'est pas mal ok voilà donc voilà pour ce que je tenais à vous montrer dans cette partie je vous dis merci et à tout de suite